et bien salut à tous à toutes les petits potes samnésia j'espère que vous allez bien pour moi part ça va super les gauches par contre on vous retrouve aujourd'hui juste avant de débuter cette petite vidéo dans le sujet propre du terme je de toute façon mettre en fond mais combo il ya pas de souci pour imager le truc mais je voulais revenir sur certains commentaires qui m'ont un peu resté au travers de la gorge le gars sur ma dernière vidéo à propos des tatouages de bandit manchot les mecs alors j'ai quand même eu 50 commentaire 50 commentaire je grossis la chose avec 26 commentaire sur la vidéo mais c'est une façon de parler il ya une si il ya énormément de commentaires on me dit oh mais ça va partir dans deux mois ou trois mois mais les gars c'est normal il y en a plus de 1500 forcément que ça partir dans deux mois ou trois mois ou un an enfin j'abuse bien évidemment ça partira pas dans deux mois c'est faux et bien évidemment que ça va mettre du temps à se vendre vous croyez vraiment qu'un boulanger il vend tout son pain s'y face il faisait une semaine de pain avant de son pain le jour même bien sûr que non il étale sauf que moi j'étais à le poche dans tout d'un coup et je laisse de côté je n'inonde pas mon hdv enfin mon hdv je devais tout le monde et bien évidemment d'ailleurs j'invite tout le monde à le faire ça sert à rien de spammer son propre hdv quoi qu'il en soit l'épaule je voudrais revenir là dessus il y avait ça et aussi le fait qu'on qu'on me dise oui mais c'est des techniques déjà vu et si elle est bien sûr les godes dofus il ya 15 ans que ça existe enfin 15 ans allez on va dire ça fait une dizaine d'années que dofus à une petite place sur youtube les youtube heures on apporte des techniques comme bien évidemment c'est pas moi amnesio demain matin qui lui poste une vidéo quelque chose qui n'existe pas encore d'ailleurs personne ne le fera ni ça peu ni de flow ni personne tout a déjà été fait tout a déjà été dévoilé les seules personnes actuellement qui apportent du contenu encore jamais fait ces volks de russe avec des sous l'otage phénoménaux c'est la seule chose que vous verrez de nouveau sur youtube là il faut enfin faut être honnêté que vous avec moi etc donc on vient de me dire vu et revues techniques machin naze ça se vendra pas demain mais sûr que non ça passe dans demain bien sûr que oui ça a déjà été vu sur youtube voyez où je veux revenir c'est absolument pas du trash talk je pense que dans le fond du commentaire a quand même quelque chose à soulever d'important et de de bons à souligner c'est vrai après sur toutes ces ressources je vous dis tout le temps à quoi ça sert à quoi vont servir sur ressources donc les voix si vous avez juste à taper sur youtube astuce camas vous tombez forcément sur toutes les mêmes astuces il ya pas 500 millions de mots ce monstre pardon sur dofus vous avez forcément tombé plus ou moins sur les mêmes après j'ai toujours ni le but de mes vidéos c'est pas de montrer de nouvelles astuces il y en a plus les faut être honnête avec vous il y en a plus ce plus tout a déjà été vu tous les monstres ont déjà été cessé j'ai testé tous les monstres tout a été vu les gods donc forcément après ce que vous pouvez faire c'est tirer votre impact du jeu les gars vous allez dropper plutôt que de revendre les ressources ou tout en moins l'entièreté des ressources vous crafter les choses qui vont avec les gars chaque fois je me tue à vous à vous encore une fois quand je dis vous les mecs c'est pas c'est pas tout le monde j'ai quand même une globalité de la chaîne enfin de la chaîne des commentaires qui sont positifs et c'est même les négatifs j'aime bien les négatifs en soi mais il faut avoir quelque chose dans le ciboulot quand même en marquant eux ça vaut rien un machin ça non les gars non faut arrêter ça ou sinon commenté pas des abonnés vous j'en sais rien bloqué mot ou ce pas mes mots fait ce que vous voulez go et ça ça ne sert à rien du tout ça ne fait avancer ni vous ni moi ni les autres qui commentent qui voient des commentaires tout simplement les gars donc comme je disais que c'est pas du tout à coup de gueule pas du tout à trash talk il ya aucun souci je vous aime bien mais juste ça après rien ne vous empêche vous d'aller dropper ses ressources et crafter ce qui en découle je me tue à chaque fois vous montrer comme je le disais à vous montrer ce qu'on peut faire avec souvent c'est des objets d'élevage des trophées des idoles et machin décider là pourquoi qu'est ce qui vous empêche vous d'aller dropper la reste ou peut-être d'acheter le reste et des crafter de revendre les gars je sais pas faut vous croyez vraiment que quand je drop 10 à 15 millions de ressources par jour les marnage dv honnêtement enfin qu'en qu'il en soit les petits potes je vous laisse avec cette petite vidéo se retrouve juste le juste après juste après la petite transition à et bien heureux à tous après que les choses nulle à dire était dite je suis vraiment désolé pour ceux qui ne sont pas concernés mais je pense ça ça me fait du bien quand même de m'exprimer de temps en bref on se retrouve sur une zone assez oublié quand même mine de rien pas inconnus les gommes et assez oublié au tronc de l'arbre à cam vous avez pu le voir là où il ya pas de souci au tronc de l'arbre à cam c'est une zone que j'affectionne assez parce que les gens ont la flemme de venir dropper ici les monstres sont pas forcément évident avec la mauvaise technique ça c'est parce que je voulais faire avec la mauvaise technique ça passe pas forcément comme le voudrait mais en s'y prenant bien on n'a quand même pas mal de ressources qui veulent valoir le coup des nœuds de l'arbre à faire à 12000 comment et sa souche aussi à 4500 sur les cocos de bitouffe aérien on a aussi un prix sympathique sur le cascargot de souvenirs et quelques trucs grosso merdo 2000 comme un a droppé encore c'est pas extraordinaire mais c'est seul l'étoffe de mépète aussi à du 1000 comme un et le poulet il ya sa tresse à 4500 donc en soi sur chaque monstre mis à part peut-être le cascargot qui ne sert pas à grand chose on a quelque chose d'intéressant à prendre donc c'est une zone que j'aime faire les gens ne font pas forcément en général ou tout au moins pas forcément qu'idoles etc parce que c'est pas c'est pas dur je suis vraiment d'accord avec vous mais c'est pas ultra simple non plus en soi je vais juste remettre ça je suis pas sûr d'avoir mis les bonnes idoles alors c'est pas non plus ultra archi simple en soi il faut avoir la bonne technique vous allez voir d'ailleurs comment moi je m'en sors le depuis récemment c'est c'est quelque chose que je fais maintenant je faisais pas avant cette façon de faire on va dire je faisais pas avant la retraite anticipée et c'est l'avarice pas vous allez voir ça tout de suite ça va être hyper rapide en plus nice on a un challenge alors c'est fabuleux donc comme je le disais retraite avarice sur tout le monde et là le combat il est fini et gagné il n'y a plus qu'à taper c'est ultra simple en général avec le croix principal je réunis tout le monde et puis voilà c'est fait vous pouvez avoir un touchable ce que vous voulez comme challenge c'est réussi à partir de l'heure bon ça nécessite quand même d'avoir toutes les mains enfin là toutes les maps la bonne mode tout au moins moi je fais ça enfin je fais cette compot d'isoles que sur cette map sinon c'est vrai que c'est trop compliqué vous allez pas pouvoir surtout pas oublier de mettre la sentinelle je n'ai pas fait que le premier croix parce qu'il n'a pas encore de sang tout simplement les gars on va finir sur tranquille ou je n'ai pas bien réglé mon ordre d'initiative sur les crocs donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux bon voilà une petite minute je pense en qu'il est en train de discuter les gars une petite nuit n'empêche vous pouvez regarder aussi que l'expert c'est un petit bien sûr c'est pas ici qu'il faut venir expert pas du tout ce que je suis en train de dire mais l'expert sympatoche une petite minute on a les viandes c'est un plus je suis d'accord c'est avec vous c'est un plus mais ensuite on a les souches on a droppé pas mal de souche un seul nœud malheureusement je suis en fait je suis un peu déçu globalement de ce combat c'est pas extraordinaire on a quand même trois coucou à 12000 finalement ça peut plus ou moins les deux trois étoffes de me pète quoi que ça va encore les gauches je vais essayer de retrouver un petit combat puis on se pose un deuxième petit combat c'est un petit que celui que je trouve en attendant je fais l'heure de l'heure de combo et valeur de combat ensuite je ferai lors de ferme tout simplement qu'on n'y en faire le bilan mais avant ça on va chercher un deuxième qu'on voit les gars à tout ça c'est sympathique quoi que j'ai pas de bitouffer rien c'est pas fou je vais chercher un truc les gars à tout de suite bon bah les gars finalement n'aura pas changé de map ou coach juste à lui manger un bout et en revenant le groupe avait rapparu et la map est sympathique donc pas de souci je vais le faire comme ça c'est très bien j'ai cru que j'avais un collègue de l'alliance qui allait me piquer le groupe en fait non pas du tout appeler voilà bon bon ça restera sur le même principe que tout à l'heure il n'y a toujours pas de mystère juste bouger lyop il n'a rien à faire à l'oeuvre et tac je vous avoue que j'aurais vraiment dû mettre mes personnages par ordre d'initiative j'ai pas pensé à le faire c'est de ma faute pour ce dernier combat c'est très bien comme ça bon malheureusement pas de challenge cette fois-ci tout simplement parce que c'est du l1 ça ça c'est c'est la mort et voilà tac bon allez globalement les combos se passent très bien ici comme je le disais tout à l'heure il y a juste problème de map à faire attention sinon ça reste une spam comme on le connaît comme on a l'habitude de le faire enfin tout en moi et moi bien évidemment avec celui ci j'ai pas eu l'APO ça m'embête un peu bon c'est pas grave il y aura juste la flèche écrasante que je pourrais pas faire mais dans l'ensemble c'est pas très gênant et ben voilà il y aura plus qu'à finir ce petit mont sans qu'il ou avec notre croix principal et c'est très bien les gars après ça je vais couper on va aller faire rapidement là le bilan comme d'habitude à force on habitué les mecs et puis ben on se retrouvera juste après le problème c'est que je suis même pas sûr de tuer la brèveur claire pour le coup c'est assez gênant parce qu'on les va avoir membres du pm ah bah non j'ai pas mis les idoles mince quel idiot j'ai pas mis mes idoles bon c'est tout c'est pas grave on fera ce combat comme ça sans idole d'ailleurs ça pourrait vous montrer comment ça se passe sans idole un peu tout pourquoi pas sans chaîne sans idole l'intérêt de la team c'est que c'est qu'on peut quand même dropper 1 ça reste accessible bien évidemment vous voyez on s'en sort quand même avec pas mal de ressources bon j'ai pas de noeud de la braque leur clair j'ai peu d'étoffes de me pète c'est pas extraordinaire en soi mais c'est pas trop mal bon j'y retourne enfin j'y retourne je vais directement à la banque et on se retrouve les potes bon relais gauche juste avant de vous faire le bilan rapidement je voudrais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure en disant tout ne se vendait pas la veille etc l'important étant surtout d'entretenir un hdv les mecs et ça faut savoir le faire c'est pas moi qui peut vous l'apprendre mais entretenir un hdv ça veut pas dire juste mettre une fois la même ressource et essayer de la vendre un tout simplement vous pouvez voir logé énormément de ressources différentes bon il ya des fragments des de plusieurs zones des clés dragués des mégaies de fractales de la viande vous voyez que c'est vraiment des ressources plusieurs types toutes différentes voilà et on a une estimation de 16 millions bonjour dans tous les jours mais on a une estimation à 16 millions 120 milles ce que je voulais vous montrer par l'oste pour juste un hdv on s'en fout un hdv à 16 millions c'est rien c'est pas la question c'est juste qu'en fait là je devais faut l'entretenir pas le surcharger bien évidemment je suis rarement au dessus de 200 ressources enfin 200 slots de ressources plutôt ça sert à rien va falloir baisser les prix etc vous avez payé des taxes à rien tout ça ça s'appelle une gestion les gosses c'est ce qui est même un petit peu meilleur de moi tout à l'heure c'est justement les mecs qui savent pas faire de gestion on va les drogues et 1500 x ressources vont les mettre x ressources hdv vont pas chercher à crafter ou quoi c'est ça que je voulais faire passer le message quoi qu'il en soit on va clôturer c'est d'enfin à clôturer cette vidéo sur cette petite heure on nous sommes à 8 millions 118 milles les gars c'est vachement bien un prix moyen on a 900 milles de coco de bitouffe aérien ne se trompait par contre de tri c'est le prix moyen du lot je voulais voir il ya quand même 2 millions 600 milles de viande mais on a un million 500 milles de souches d'arbres de fleurs claires un million de noeuds de la boîte fleurs claires presque un million de coco de bitouffe aérien presque un million d'étoffes de mupètes aussi donc vous voyez que sur ces cinq premières ressources bon là on enlève à la rigueur la viande mais on s'en sort largement bien avec enfin largement bien ça se dit pas on s'en sort largement avec une bonne petite recette tranquille pour une petite zone qui est pour moi un peu sous-côté d'ailleurs même oublié mais voilà tout bon j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo les petits potes n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire un petit abonnement aussi si c'est pas encore fait et le pouce bleu ça me prend énormément plaisir les gars et moi je vous souhaite une agréable soirée et surtout prenez soin de vous les potes bye